Merci de nous joindre sur la nationale, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition, le projet « Un meilleur d'arbre » initié par le chef de l'État a fait l'objet d'une vaste campagne de sensibilisation à Moïka, dont les Kassai. À suivre également, les femmes des 26 provinces de la République démocratique du Congo qui soutiennent les familles des militaires au front ont reçu l'appui d'une banque de la place. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Après avoir été successivement au Royaume-Uni et Ghana, le président de la République séjournant en Tanzanie pour une visite d'État, une liste d'accords sera signée dans les domaines du commerce, de la sécurité, de défense et de l'immigration. C'est une de ces reportages. La Tanzanie et la République de Moïka, le Congo, partagent une longue frontière, la cuistre de près de 500 kilomètres qui facilite les échanges transfrontaliennes. Les deux pays voisins entretiennent aussi de relations de bon voisinage exemplaire. Leurs deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshiseké du Chulombo et Samia Sulu-Yuassan, avaient manifesté leur volonté de redynamiser les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la Tanzanie et de les consigner par une série d'accords et protocoles d'accords. A la faveur de sa participation au 42e sommet de la SADEC, la présidente Sulu-Yuassan avait promis d'inviter son homologue en Tanzanie pour une visite officielle. Pour concrétiser cette volonté politique, les deux chefs d'État vont se retrouver en tête à tête dans la capitale économique tanzanienne. Arrivé ce week-end en Tanzanie, le président Félix-Antoine Tshiseké du Chulombo entame la partie officielle de son séjour par Dar es Salaam ce dimanche lors d'un tête-à-tête avec son homologue tanzanien qui l'a invité pour une visite officielle de 48 heures. Selon la présidence tanzanienne, cette visite sera couronnée par la signature de plusieurs accords de coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la République unie des Tanzaniennes. Ces accords concernent les domaines du commerce, des investissements mutuels, des infrastructures portuaires, des finances, de l'énergie, de la défense et sécurité ainsi que de l'immigration. À Accra au Ghana, c'est par une rencontre avec la diaspora congolaise que le président de la République a bouclé sa visite officielle. Ses compatriotes ont exposé aux chefs de l'État leurs désidératats et des réponses appropriées leur ont été données. Reportage, Guylain Kabalundi. Applaudissements C'est un auditoire chauffé à blanc qui a salué l'entrée du président de la République à l'occasion de sa rencontre avec la communauté congolaise vivant au Ghana. Après son mot de remerciement pour l'accueil lui réservé, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo a accordé la parole à ses compatriotes pour se faire une idée de leurs préoccupations. Outre les réalités socioprofessionnelles auxquelles ils sont confrontés au quotidien, ses représentants de la diaspora congolaise ont également présenté les difficultés liées à l'impression des passeports congolais, celles relatives à la localisation de l'ambassade de la RDC Accra, l'allègement des conditions d'octroi des documents académiques et enfin la situation de la femme congolaise vivant au Ghana. À ces quelques doléances, le premier citoyen de la RDC a apaisé les esprits. Le premier citoyen de la RDC Accra, le premier citoyen de la RDC Accra, les avocats, les avocats de la RDC, les avocats d'octroi des Canadiens, qui sont des Canadiens bien sûr, ce qui est affecté par l'ambassade de la RDC Accra, les avocats d'octroi des compatriotes de la RDC Accra. L'incontournable question sécuritaire n'a pas été éludée. Le président Tshisekedi a expliqué pourquoi jusqu'à présent il privilégie la voie diplomatique pour résoudre le problème de l'agression dans l'est de l'RDC. L'incontournable question qui a été élu pour la faible et le débit de cette Bet-Méadie, la bienvenue à l'aider. Les bénéfices de l'agression qui puzzent a son moyen de bénéfice à faire sur l'agression de l'agression de l'agression des bénéfices de l'agression des bénéficiaires. L'agression des bénéfices de Délix, elle a gagné 4 milliards de bénéfices de l'agression des bénéfices de l'agression des bénéfices d'agression des bénéfices. Les loyaux ont reçu autour de 15 milliards. Ce contact direct avec cette communauté congolaise, le président de la République a fait savoir qu'il n'est pas le dernier. Et c'est sur ces entrefaites que le chef de l'État a bouclé sa visite officielle au Ghana. Bientôt la construction de nouvelles prisons aux normes internationales en République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort du conseil des ministres tenu hier vendredi. Ces nouvelles prisons seront équipées des centres de formation et boulangerie. On écoute les ministres des numériques, Eberant Kolonghele. Le premier ministre a informé le conseil de la tournée de travail qu'effectue en ce moment son excellence, M. le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke di Chilombo. D'abord à Londres et au Ghana, et ensuite ce sera le Nigeria et la Tanzanie. A l'étape de Londres, le président de la République a été l'invité d'honneur du prestigieux Financial Times Africa Summit qui s'est focalisé cette année sur les investissements en Afrique. Dans son propos, le chef de l'État a évoqué les opportunités qu'offrent l'Afrique et la RDC tant au plan des ressources humaines que des ressources minérales. Il a réservé l'essentiel de sa communication aux réponses que notre pays, en tant que pays solution, donne à l'humanité au regard des enjeux climatiques et environnementaux qui guettent le monde entier. En marge de sa participation à ce forum, le président de la République a eu d'importants entretiens avec les autorités britanniques, dont Sa Majesté le roi Charles III, faisant de lui le deuxième chef d'État au monde à être reçu en audience par le nouveau souverain britannique. Leurs entretiens ont porté essentiellement sur la question de la préservation de forêts tropicales ainsi que sur la contribution cruciale qu'apporte notre pays dans la lutte contre le réchauffement climatique. Durant son séjour au Canada, le rapporteur adjoint de la CENI a eu une série d'activités, la dernière en date et l'activité sur la question d'identification et d'enrôlement des Congolais vivants à Montréal et Ottawa, appelé à participer aux échéances électorales en 2023. Teti Samba, reportage. Poursuivant sa mission de préparation de l'opération d'identification d'enrôlement des Congolais résidant à Ottawa au Canada, le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante a animé état de concertation avec les Congolais vivants dans ce pays le mercredi 19 octobre 2022, c'était dans la salle de conférence de l'hôtel Ramada Plaza. Au cours de cette rencontre, Paul Moïde Moulé-Méry a fait l'état de lieu du processus électoral en cours en République démocratique du Congo, tout en donnant des explications sur comment va se dérouler cette opération, en précisant que seuls les Congolais détenant la nationalité congolaise ont le droit de voter. Ce n'est suivi le moment d'échange entre la communauté congolaise résidant dans ce pays et les animateurs du jour. Même exercice avec les Congolais résidant à Montréal. Cette rencontre a eu lieu le jeudi 20 octobre 2022 dans la salle Providence. Le rapporteur adjoint de la centrale électorale, au cours de cette activité, axé son exposé sur l'opération d'identification et d'enrôlement des Congolais résidant dans ce pays. Paul Moïde Moulé-Méry a précisé qu'il est impérieux de reconnaître désormais le droit de plus de 105 000 Congolais à voter et son importance pour le développement de la République démocratique du Congo. La proposition de loi sur les violences basées sur le genre passée au pain de faim, la solidarité féminine pour la paix et le développement intégral, a réuni les acteurs de la société civile et les élus du peuple pour analyser son contenu. Cédric Enina, reportage. Cet atelier organisé par la solidarité féminine pour la paix et le développement intégral, en collaboration avec le bureau de la conseillère spéciale du chef de l'État en matière de la jeunesse et lutte contre les violences basées sur le genre, avait pour objectif de procurer la dignité et le développement aux femmes et aux filles congolaises. La présidente de la Sofépadi, Julienne Lusenga, a soulevé cette question enfin d'éveiller la conscience de la population pour la protection et la promotion de droits de la femme qui reste encore marginalisée. Elle a ensuite remercié les participants pour leur disponibilité avant de les exhorter à s'impliquer dans la lutte contre les violences basées sur le genre pour un pays prospère. Nous avons commencé à faire des enquêtes. A partir de notre campagne, on a eu quelques statistiques. Bien sûr, on n'a pas été dans toutes les provinces, mais c'était des indices qui nous montraient vraiment que c'était une préoccupation. Le député national Simon-Pierre Malogy s'est dit satisfait de voir cette proposition être harmonisée et validée par les quatre commissions, notamment la commission de droits de l'homme de l'Assemblée nationale, la commission genre et famille, la commission éthique, administrative et judiciaire, ainsi que la commission sociale. Il a souligné que cette proposition de loi sera déposée à l'Assemblée nationale afin de doter les gouvernements d'un outil qui va lui permettre de promouvoir les droits humains et lutter efficacement contre les violences basées sur le genre. Par ailleurs, ces travaux ont porté essentiellement sur les dispositions générales et la répression des violences basées sur le genre, la prise en charge des survivantes, ainsi que la loi des procédures. Ouverture de la session budgétaire 2023 à l'INPP Kinshasa, convoquée par les comités de gestion. Cette session vise à identifier les besoins et définir les activités pour matérialiser la mission lui assignée par le gouvernement. Séverine Pascal Katanda. 2022 touche à sa fin. L'Institut national de préparation professionnelle se prépare pour l'exercice 2023. Sur convocation du comité des gestions, différentes délégations des entités provinciales de l'INPP sont à Kinshasa pour participer pendant deux semaines à la session budgétaire 2023. Les participants sont appelés à identifier le besoin, définir les activités à réaliser pour la formation de jeunes et la création de la classe moyenne et enfin élaborer le budget équilibré en recettes et dépenses. Cette session a été ouverte ce 20 octobre 2022 à la direction provinciale de cet institut sur la 11e rue Limité par le directeur général à l'intérim Patrick Kayembe Sumpi qui s'inscrit dans la logique de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tissé-Kédi sur la bonne gouvernance. Un accent particulier sera mis sur les actions ci-après. La poursuite de construction et équipement des bureaux de liaison. La mise en place d'un système permanent de formation de formateurs. La formation du personnel administratif de l'Institut. La digitalisation de tous les services au sein de l'Institut. Gabriel Motangalema, président du conseil d'administration de l'INPP prône la méritocratie basée sur le genre et la performance. Les relations entre l'INPP et nos partenaires traditionnels sont toujours au bon fixe. Ceci est également le résultat de la méritocratie. Parce que s'il y avait une gestion calamiteuse, les partenaires qui sont regardants ne peuvent pas continuer à nous accompagner et à investir. Cette session permettra à l'INPP d'avoir un budget conséquent pour la mise en oeuvre de sa politique managériale. Dans le cadre de la troisième revue du programme économique du gouvernement appuyé par le FMI, une séance de travail s'est tenue le vendredi entre la délégation du FMI conduite par Mercedes Vera Martin, conseillère-chef de mission pour la RDC département afrique et l'équipe dirigeante de la Cour des Comptes conduite de son côté par le premier président Jimmy Munganga. Reportage Nancy Pouba. Inscrit à l'ordre du jour notamment les activités de contrôle des comptes publics, les conséquences positives de la prestation de serment des nouveaux magistrats et la location budgétaire 2023 accordée à la Cour des Comptes. Le premier président de la Cour des Comptes, Jimmy Munganga Waka, a fait état des activités du contrôle que la Cour est en train de faire et ce qu'elle compte faire, cela par rapport à ce qui est recommandé par la loi organique portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des Comptes. Il importe de noter que le contrôle juridictionnel ne pouvait être fait étant donné que les magistrats n'avaient pas encore prêté serment. Le contrôle est programmé pour l'année 2023 et la Cour des Comptes prévoit une campagne de vulgarisation de la loi organique avec comme public cible les ordinateurs, les comptables publics et la société civile. Après avoir suivi religieusement le premier président de la Cour des Comptes, la représentante pays du FMI a réagi. Nous avons discuté un programme d'action très ambitieux pour la mise en place d'un cours de compte efficace qui est ce bénéfice de l'allocation budgétaire qui a été agrandie en 2023 et qui permettra la mise en place de fonctionnement délibérant des taxes très importantes en 2023. Et après aussi, il y a des programmes très ambitieux pour la mise en place et un programme de cours de compte au niveau des régions qui peut sensibiliser à la population sur l'importance d'avoir une gestion de finances publiques claire et transparente. Quant au budget qui était alloué à la Cour des Comptes par l'État congolais, il était dérisoire et son taux d'exécution atteignait à peine les 20%. Mais grâce à la volonté affichée du chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi, de redynamiser la Cour des Comptes, les prévisions budgétaires accordées à cette institution de contrôle ont été révues à la hausse. Les femmes de 26 provinces de la RDC qui soutiennent les familles des militaires au front ont reçu l'appui d'une banque de la place, nous dit José Baytouambo. A l'instar de plusieurs personnes qui accompagnent et soutiennent cette initiative de femmes fortes de 26 provinces engagées depuis 6 mois dans une campagne de collecte de fonds pour soutenir les familles des forces armées de la République démocratique du Congo au front, la FBN Banque, à travers son directeur général, a effectué le déplacement de l'esplanade du Palais du Peuple pour participer à cette juste cause. Eux se battent pour nous à l'est du pays, c'est juste la bienveillance simplement que nous sommes en train d'appliquer actuellement. Devant ses ordres, le bishop José Rachidi, présidente de cette structure, a pu savoir sa satisfaction. La paix, ce n'est pas seulement le problème des politiciens ou bien de la société civile, même tous les commerçants aussi ou bien les grands opérateurs économiques savent que nous devons tous mettre la main pour sauver nos FRDC. Cette campagne va prendre en charge plus de 5000 familles de militaires congolais. Un lot important de vivre et non vivre leur seront distribués, question de montrer aux FRDC que les Congolais sont avec eux dans ces combats. contre les ennemis de la République démocratique du Congo. En Étourie, plusieurs déplacés du territoire d'Iromou regagnent leur milieu d'origine grâce au climat de paix qui règne actuellement dans leur contrée. Reportage. Les contrats de partir, rentrer chez soi après la guerre, font toujours renaître l'espoir. C'est ce qu'expérimentent ces personnes déplacées qui ont regagné leur milieu d'origine grâce à la paix imposée par les forces armées en cette période de l'état de siège. Marabo, un centre situé en territoire d'Iromou, totalement vidé de ses habitants avant l'instauration de l'état de siège. Mais en ces jours, cette englomération est heureux de devenir une affre de paix où les activités ont normalement repris, témoigne la population. Il y a quand même un peu de calme dans le milieu, les affaires étudiées, les activités, toutes les activités, ça évolue bien par rapport à avoir de l'état de siège. L'espoir pour un lendemain meilleur, voilà ce qu'on peut lire sur le visage de la population qu'on retrouve également à Nyakoundé, dans la chefferie des Andisoma, située à une dizaine de kilomètres de Marabo. Au chef de cette entité coutumière de vanter les actions menées par l'administration militaire ont envie de pacifier cette région. Ayant pour mission principale de restaurer la paix et l'autorité de l'état à Provence d'Editourie, l'état de siège chapeauté par l'élite non-générale Luboyaka Shama Djoni nécessite de marquer positivement les esprits de la population itourienne par les changements positifs qu'il apporte dans tous les secteurs, surtout sur le plan sécuritaire. Première réunion de contact des membres du nouveau staff du musée national de la RDC, c'était une rencontre pour fixer les grandes lignes de leur mandature. Reportage. Les autorités de l'Institut des musées nationaux du Congo ont tenu leur premier conseil d'administration, aussitôt après leur nomination, le 31 août 2022. Cette réunion présidée par Mme Mansouni Massaca-Christine, PCA, en présence du représentant de la ministre de la Culture et des Arts, du directeur général, des administrateurs ainsi que des chefs de service, a permis à toute l'équipe de remercier le chef de l'état Félix Antoine Chiseke de Chilombo pour les choix portés à leurs modestes personnes et inviter les agents et cadres à travailler dans l'harmonie, l'entente et la paix. Soyons des modèles pour les cadres et agents dans le travail. L'harmonie, l'entente et l'application nécessaires pour la réussite de notre mission. Notre tâche est immense et les défis sont énormes. Faire rayonner les musées du Congo, faire prendre conscience aux Congolais d'ici et d'ailleurs et l'Institut des musées nationaux du Congo est les dépositeurs du patrimoine culturel, matériel et immatériel de la République démocratique du Congo. Désormais, l'Institut des musées nationaux a comme autorité établi Mme Ansoni Massaka, Christine, président du conseil d'administration, M. Boko Léjean-Pierre, directeur général, M. Landou Vangou-Gabriel, administrateur, Mafoutankoy, administrateur, et M. Lokola Issaka, également administrateur. Je l'ai dit au sommaire, le projet « Un meilleur d'arbre » initié par le chef de l'État a fait l'objet d'une vaste campagne de sensibilisation dans les territoires de Mweka, dont les Kassai, initiative de l'ONG Fogeka appuyée par le sénateur Évariste Beauchap. C'est un commentaire de merveille Mekomo. La République démocratique du Congo garde encore et toujours sa place dans les concerts des nations, comme pays solution dans le domaine de l'environnement, par sa capacité de la conservation de la nature, la biodiversité et la consécration à la production du carbone, avec la mobilisation de tous pour lutter contre le méfait du réchauffement climatique. Les sénateurs et professeurs Évariste Beauchap s'est dit très engagés à se tenir et à engager les organisations locales pour la matérialisation du projet « Un milliard d'arbres » prôné par le chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Chilombo à l'horizon 2023. Voilà l'objet de la mission d'une délégation de Fogeka ONG au Kassai pour de formation et sensibilisation de la population de Mweka, Boulongo, Bongo, Domiongo sur la protection de l'environnement et l'agriculture. Ceci rentre dans les cadres de la campagne « Aucune parcelle à Mweka sans arbres fruitiers ». Pour accompagner le rêve du sénateur Évariste Beauchap, qui pense toujours voir Mweka sous fraîcheur verte des arbres fruitiers, rappelons que Fogeka ONG a déjà planté 86 567 arbres sur fonds propres à travers le pays. A Mweka, elle a initié un projet de reboiser 10 000 arbres fruitiers. En sécurité, l'intervention près de la Cour d'appel au sein de sa juridiction judiciaire suivie. Pour sa toute première mercuriale, en sa qualité de procureur général près de la Cour de cassation, firmement des membres, saisi l'opportunité de la rentrée judiciaire pour évoquer la problématique du ministère public face à la liberté d'expression dans un état de droit. Il promet de dire le droit face à certains abus. L'infraction d'offense envers le chef de l'État est prévue par l'ordonnance loi numéro 300 du 16 décembre 1963 relative à la repression des offenses envers le chef de l'État. Elle se réalise dans une expression outrageante par paroles, faits, gestes ou menaces, tout terme de mépris ou toute invective renfermant ou non l'imputation d'un fait précis, proférait publiquement à l'endroit du chef de l'État avec l'intention de l'offenser. Par son action, l'auteur de cette incrimination blesse le chef de l'État dans sa dignité et dans son honneur. La République démocratique du Congo, qui se veut un état de droit, poursuivra sa mission telle que notre constitution lui a donné le prestige. Mais à quel moment peut-on parler d'exercice abusif ? Stéphane Hermès soutient que ce serait l'anarchie si chacun se mettait en enfer qu'à sa tête en bafouant les lois et que nous ne pouvons pas nous empêcher de l'intervention de l'État si nous voulons cohabiter sans nuire les uns aux autres. Ce point de vue rencontre la position des législateurs congolais qui a édicté des lois pour sanctionner les comportements répréhensibles. Cette audience solennelle est la première qui firme un vendu assiste en sa qualité de procureur général près de la Cour de cassation. Et puis la communauté évangélique Ubangi Mongala a organisé le culte d'ouverture d'activités relatifs au mois dédié à la jeunesse de l'église protestante au Congo. Paulette Lombard, reportage. C'est parti pour le mois de la jeunesse au sein de la Fédération urbaine des jeunes protestants, structure de l'église du Christ au Congo. Cérémonie riche en couleurs, ponctuée des cantiques, des fortes louanges et adorations à Dieu Tout-Puissant. Placé sous le thème « Vous serez mes témoins », l'officiant du jour a exhorté l'assistance à incarner la parole du Seigneur afin que le monde se rende compte du discipola dont l'église a reçu mandat de la part du Christ. Les pasteurs Platini Tchitea s'est apaisantis sur les livres des actes des apôtres, chapitre 11, 8e verset en disant « Être témoin du Christ » ne se résume pas qu'en parole, mais plutôt en démontrant les œuvres témoignants, la puissance du Christ. Car qui compte se veut porteur du message des dieux et bénéficiaire de ses faveurs. C'est notre 59e anniversaire et aujourd'hui, comme les prédicateurs du jour nous ont parlé d'être témoins du Christ, nous devons non pas seulement être des témoignages dans nos paroisses, mais être aussi des témoignages pour la République, pour son avancement et pour son épanouissement, surtout pour la jeunesse congolaise en général et la jeunesse protestante en particulier. Et nous invitons tous les jeunes protestants, tous les jeunes congolais qui restent à ne rien faire, à venir continuer à célébrer avec nous, à adhérer avec notre vision, qui est celle d'être témoin du Christ, qui est celle d'avancer avec Jésus-Christ. La prière de clôture du culte et d'action de grâce a été dite par le pasteur Moubea Kafi, responsable de la 51e communauté évangélique en Oubangui, Mongala, CEUM. En politique, la force du progrès alliée de l'U2P continue ces matinées politiques de chaque vendredi dans son siège permanent en Galéma. L'objectif est de mobiliser ses membres pour la réélection du chef de l'État en 2023. Junior Yangoumba, reportage. Dans la détermination de donner la victoire écrasante au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, aux élections de 2023, la force du progrès de l'U2P a réuni ses membres le vendredi dans son siège permanent en Galéma. Son président, Kennedy Ngandungandou, a exhorté ses membres de s'enrôler massivement pour voter le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, aux élections de 2023. Comme chaque vendredi de la semaine, pour la réussite de cette matinée politique de force du progrès, le président Kennedy Ngandungandou a fait appel au fils maison. Le directeur général adjoint de l'office des routes, M. Konga Elonga, et les conseillers du ministre de l'Intérieur et Sécurité, M. Christian Kalonda. Ces derniers ont échangé avec les membres de force du progrès, dont l'objectif d'accompagner ensemble la vision du président Fachi sous l'État des droits, la sécurité, les infrastructures routières et la bonne gouvernance en République démocratique du Congo. Le président Kennedy Ngandungandou a remercié le chef de l'État pour des nouvelles nominations au sein de l'armée. Dans ces lots, le commandant suprême de Fardessé a mis à la retraite quelques officiers supérieurs et généraux de l'armée, signalant que la force du progrès condamne fermement toute sorte de manipulation qui va déstabiliser le pays et les processus. Et puis cette assistante aux veuves et orphelins membres de l'UDPS, Jimmy Matoulou, décédé en septembre dernier. Suivez. Décédé le 1er septembre dernier à l'âge de 60 ans, Jimmy Matoulou, Mouanaki Ponga, surnommé affectueusement président Jimmy, restera gravé dans la mémoire de ses proches à mis et connaissance. Cet homme qui portait plusieurs casquettes, président et représentant légal de l'IMCA RDC, président de la section IDPES Barumbo, ancien sécuriste de la Croix-Rouge, et président de la Ligue d'athlétisme de Kinshasa, Céline Kapanda, Moussangou, coordonnatrice des sportifs de l'UDPS et les amis de l'athlétisme, ont rendu visite de réconfort à la veuve du défunt et à ses dix orphelins. Au nom de la délégation, des vivres et une enveloppe ont constitué le présent, leur offert. Dans la bouche de la veuve bénéficiaire, c'est l'expression de gratitude. Merci. Madame Céline Kapanda, membre de la maison civile du chef de l'État, explique la motivation. Non, j'ai beaucoup de souvenirs du chef d'Union. On l'appelait souvent papa, mais il y a beaucoup d'athlètes qui appellent souvent sec, sec. Donc c'est vraiment quelqu'un de bon cœur, qui évitait beaucoup de problèmes, parce que vous savez, dans l'athlétisme, il y a eu beaucoup de problèmes. Moi, j'étais débitante, mais après deux ans, ils sont partis, et nous nous sommes continués avec la fédération du président Marc et les autres présidents. Comme ils aimaient beaucoup l'athlétisme, quand il y avait des compétitions, ils venaient aussi nous soutenir. Donc c'est vraiment un père pour moi. Donner aux veuves et orphelins, c'est prêter à Dieu, qui vous les rendra au sentible. Dixit, les saintes écritures, les gestes de bienfaisance, a toujours de la valeur aux yeux de tous. Fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir acceptés chez vous. Prenez rendez-vous avec Sombra Nyangé à 20h. En tout cas, bon week-end à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada